bonsoir tout le monde soyez les bienvenus pour ce nouveau webinaire ce soir samedi soir la deuxième partie de comment fonctionnez vous bien alors si vous pouvez comme d'habitude me dire m'écrire juste un ok pour que je puisse m'assurer que vous m'entendez alors en attendant d'avoir cette réponse et bien je vais vous saluer tous individuellement en tout cas pour les personnes qui s'autorisent à mettre des commentaires dans le chat alors bonsoir marie pascal bonsoir rafita bonsoir liliane bonsoir marie bonsoir lignette bonsoir olivier alors une nouvelle fois on dormit pendant le webinaire bon alors heureusement qu'il y a les replays si tu as envie d'aller écouter la suite cécile bonsoir ouais tu as fait une session de rattrapage olivier ben écoute super sylviane bonsoir également bonsoir liliane ok bonsoir pascal marie pascal aussi à marie pascal oui je t'ai déjà salué tout fonctionne bien merci beaucoup aurélien bonsoir aussi à toi bonsoir florence super que tu sois là encore ce soir et bonsoir isabelle voilà pour les personnes qui sont autorisés à faire un coucou super alors soyez les bienvenus comme d'habitude pour ce cette nouvelle webinaire ce nouveau webinaire pardon petite précision sur les prénoms j'ai écouté le replay le miens sylviane pour sylvie j'ai entendu alors sylviane petite précision sur les prénoms j'ai écouté le replay le miens sylviane oui alors les sur les prénoms oui il y avait j'avais évoqué les prénoms parce que on était donc sur la présentation des deux hémisphères et sur la partie inconsciente en expliquant que les prénoms témoignent de notre identité et que si on est en difficulté avec son prénom et bien il faut aussi aller régler émotionnellement ce que ça fait alors mais s'il si il vit et malheureusement enfin malheureusement voilà il ya le anne de sylviane et à chaque fois il faut vraiment aller voir ce que ça fait émotionnellement si c'est tout ok pour toi sylviane et bien il n'y a aucun souci florence avec plaisir ok super mais bon le pour l'instant il n'y a aucun webinaire de prévu sur les prénoms peut-être que voilà en fonction de la durée du reconfinement et bien un de nous aura cette envie d'aller faire un webinaire spécial prénom pour l'instant c'est encore pas dans les dans les programmes alors si vous m'entendez bien et bien comme à mon habitude voilà un grand merci il te plaît sylviane bah super alors aucun souci vraiment parfait même voilà notre espace de liberté avec ses webinaires c'est un un plaisir comme à chaque fois de vous retrouver et c'est vraiment un temps très fort bonsoir sandrine un temps fort à chaque fois de en ce qui me concerne de vous retrouver vraiment alors merci à vous cette diapo et bien maintenant vous la connaissez voilà je je la mets systématiquement parce que comme vous le savez peut-être l'ensemble de mes vidéos et donc des webinaires passent sur enfin sont stockés sur ma chaîne youtube et cela permet à des personnes qui peut-être sont encore loin de cette série de pouvoir voir voilà ponctuellement des webinaires des vidéos et donc savoir au moins qui enregistre ces vidéos voilà donc sur les vidéos soyez rassurés s'il y avait besoin le chat est invisible et il n'y a que le diaporama et ma voix qui qui est visible et audible ce soir on je vous présente donc la deuxième partie de ce que je vous ai présenté avec florence hier soir sur comment fonctionne notre cerveau humain donc on va voir ce soir bien la suite de cette présentation qui est primordial pour comprendre ensuite et bien que tout ce qui nous arrive par la suite dans notre vie trouve une origine émotionnelle qui a été enregistré durant nos vingt et une premières années de vie et ensuite et bien je vais vous le présenter mais ce ne sont que des répétitions émotionnelles en tout cas de ce qu'on a enregistré comme pour hier autorisez-vous vraiment à mettre dans le chat les questions les remarques que vous avez par rapport à ça et peut-être d'ailleurs par rapport à la le webinaire d'hier est-ce qu'il y a eu des questions qui sont arrivées par la suite est-ce que voilà avec une nuit une digestion des informations cette nuit il vous serait arrivé une question donc prenez le temps là avant qu'on poursuive l'activation des hémisphères si des fois vous avez une question vraiment autorisez-vous moi je vais en profiter pour avec la présentation des deux hémisphères donc je vous rappelle deux hémisphères reliées entre elles par un câble et en jaune là ce qu'on appelle le corps caleux et le premier qui s'active c'est donc l'hémisphère inconscient et c'est le 95% de tout notre potentiel au niveau du cerveau je vous rappelle aussi que c'est entre 0 et 7 ans qui s'active voilà et ensuite et bien tout ce qu'on a vu hier soir alors pour les personnes qui peut-être sont là ce soir en direct si vous avez raté la présentation d'hier avec l'inconscient vraiment je vous invite à aller regarder le replay donc soit avec le lien puisque si vous êtes là c'est que vous vous êtes inscrit donc vous avez dû recevoir le replay ce matin à 8h30 et sinon vous allez directement sur ma chaîne en tapant Sylvie Rousseau dans YouTube c'est Sylvie Rousseau le relais de l'air moi et vous allez accéder directement à l'ensemble des vidéos que j'ai déjà faites que ce soit des vidéos de webinaire ou des vidéos tout autre de présentation voilà donc autorisez-vous et puis je vais profiter puisqu'il n'y a aucune question pour l'instant de faire un retour sur le webinaire que je vous ai fait samedi dernier sur le jumeau de conception qui a vraiment beaucoup beaucoup plu c'est vrai que c'est un thème qui jusque là n'avait jamais fait l'objet d'un webinaire entier à lui tout seul et il était resté des questions et je vous avais dit que j'irais à la source j'irais vérifier en tout cas mon mon intuition auprès de Martine alors j'ignore si les personnes qui avaient posé ces questions sont là mais de toute façon ça va intéresser tout le monde il y avait eu une question quand je vous avais abordé les jumeaux de conception quand ils sont dans la même poche avec la perte d'un des jumeaux qui reste donc dans ce liquide amniotique dans la poche où l'autre bébé continue à se développer et avec quelquefois la possibilité que les débris du jumeau perdu soient ingérés par le bébé qui continue son développement et la question avait été est-ce que ça peut susciter une double personnalité pour la personne donc le bébé qui va naître et l'adulte que ça va faire plus tard et effectivement oui c'est vraiment une possibilité mais seulement vraiment s'il y a eu ingestion si le jumeau perdu c'est désagrégé dans le liquide amniotique sans pour autant que le bébé qui vive l'ait ingéré et bien ça va ça fera autre chose et effectivement puisque c'était aussi la question on va bien retrouver on peut retrouver des traces de l'ADN du jumeau perdu puisque c'est quand même dans les cellules que l'autre bébé a ingéré quand je vous ai parlé de kyste où on pouvait retrouver des cheveux des morceaux d'os ou des choses comme ça ça sera l'ADN du bébé perdu et en plus ou à la place de de cette double personnalité ça fait des enfants qui 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 jouent avec un un ami invisible quand ils sont tout petits d'accord quand un enfant joue avec son ami invisible mais vraiment avec une une forte conviction qu'il est là vous pouvez être sûr qu'il y a eu jumeau de conception et jumeau perdu donc dans le ventre voilà pour la première des questions ensuite il y avait Mélanie qui avait posé la question par rapport à une pointe douloureuse sous l'omoplate droite et c'était est-ce que ça peut être une trace de de jumelles ou jumeaux donc non par rapport à ça non dans le sens physique du terme par contre c'est les émotions enquistées les émotions localisées à cet endroit sont bien en lien avec une perception de la jumelle sur un contact qui pouvait avoir lieu dans le ventre de maman et puis l'autre question qui était de Manuela qui posait la question si la blessure d'humiliation ce qu'on appelle les blessures morpho-psychologiques est-ce qu'on pouvait avoir enregistré une blessure d'humiliation donc une blessure d'humiliation c'est systématiquement liée à maman dans le sexe féminin et effectivement l'humiliation peut être perçue par et en l'occurrence là ça sera une jumelle de conception puisque c'est le sexe féminin donc obligatoirement c'est une jumelle qu'il y a une ou des jumelles mais qu'il y avait dans le ventre si la personne a cette blessure d'humiliation voilà pour les précisions qui m'étaient que je m'étais engagée à donner donc voilà si vous avez des questions autorisez-vous et si vraiment ce thème vous intéresse du jumeau de conception ou jumeau perdu et bien pareil allez voir le webinaire qui de samedi dernier sur le jumeau perdu il est cette vidéo elle est sur la chaîne alors on a donc fini la présentation de l'inconscient est terminée on va donc passer maintenant sur l'autre partie c'est à dire l'autre hémisphère c'est la partie consciente donc le conscient et bien c'est que 5% et pourtant avec le conscient on fait déjà énormément de choses c'est lui qui s'active donc entre 7 et 14 ans et c'est lui qui est quand même qu'on sollicite pour tout ce qui va être le fait de d'analyser de comprendre d'apprendre de relativiser de réfléchir donc tout ça c'est avec notre conscient donc notre conscient et bien on l'a surmusclé avec l'air du poisson c'est vraiment toute l'importance accordée à l'enseignement donc l'école pour l'apprentissage et notre conscient donc lui il a il est donc analytique il va vraiment pouvoir avoir cette réflexion d'analyse devant une situation où on prend son temps de réfléchir de mesurer toutes les conséquences qu'on va pouvoir avoir de telle ou telle situation c'est avec notre conscient qu'on fait tout ça et notre conscient comme l'inconscient il a sa propre logique donc sa propre logique c'est qu'il est spécifique à la différence de l'inconscient qui était global le conscient lui il est spécifique c'est vraiment grâce à lui qu'on va pouvoir aller dans du détail pour les personnes qui ont suivi le webinaire sur les croyances que je vous avais fait et quand je vous ai montré des images et bien on a une première vision globale si vous vous rappelez les trois traits que je vous avais fait et c'était lequel est le plus long quand on a une vision globale et parce que vous aviez cette vue sur un court temps et bien c'est que le global qui avait pris et le global pour lui il avait fait aucune différence enfin il vous a vous êtes leuré par rapport à vos croyances mais si on avait je vous avais laissé cette diapo bien plus longtemps et bien vous auriez pu aller chercher le détail ok alors je regarde bien la flèche vous avez besoin de zoomer le conscient c'est ce qui va vous permettre de zoomer sur une situation sur une image et aller chercher tout le détail si je vous prends l'exemple de la photo et bien l'inconscient c'est le grand angle et le conscient c'est le zoom c'est vraiment ce que vous allez utiliser pour faire de la photo macro d'accord donc c'est vraiment tout ce qui va recentrer resserrer l'inconscient c'est aussi tous les mots enfin il est temporel donc ça bien sûr on fait bien la différence entre aujourd'hui hier demain donc là l'apprentissage de la conjugaison il n'y a aucun souci ça va être beaucoup plus facile et donc je vous disais que c'est dans un ordre différent que en tout cas lui il connaît super bien le ne pas puisque c'est avec l'inconscient qu'on l'a créé c'est avec l'inconscient qu'on a qu'on a mis voilà ces interdits de ne pas faire ça et Julien quand il vous a fait le webinaire sur le ne pas il vous a retrouvé un règlement d'école et bien on s'est aperçu à ce moment là qu'il y en avait beaucoup moins enfin il y avait beaucoup plus de règlements d'école qui étaient qui étaient faits à l'affirmatif plutôt que avec des négations mais la négation est encore présente dans beaucoup 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 de discours dans notre quotidien et c'est important en tout cas si vous avez envie que votre inconscient y réponde à vos vraies envies ou que l'inconscient des personnes à qui vous parlez prennent aussi les bonnes informations et bien de supprimer ce ne pas parce que sinon et bien l'inconscient votre inconscient ou l'inconscient de la personne que vous avez en face et bien va prendre tout le contraire puisque si vous mettez un ne pas il ignore le ne pas donc votre phrase et bien elle perd tout son sens c'est complètement à l'inverse et rappelez-vous que l'inconscient il est là pour vous servir comme le génie de la lampe d'Aladin et bien il vous amène tout ce que vous avez formulé comme envie et donc si vous l'avez formulé en négative si je ne veux surtout pas me casser la figure sur la neige et bien l'inconscient lui il a juste entendu que vous aviez envie et la même chose vis-à-vis d'une autre personne je vais vous prendre un cas très précis qui vient de se passer voilà il y a une demi-heure au téléphone entre mon mari et une de mes filles et ça a été en conclusion de mon mari c'est pas grave et bien je l'ai repris forcément en lui disant oui il faut mieux tourner la phrase autrement parce que sinon et bien ça va encore aggraver la situation au niveau de l'inconscient en tout cas et donc c'est soit rassuré voilà ça va évoluer etc etc vraiment si vous devez retenir un truc c'est vraiment ça pour vous un truc pour vous pour votre mieux-être pour une meilleure compréhension une meilleure relation avec les êtres qui vous entourent faites cet effort vraiment d'aller retirer retirer les ne pas on peut le faire en forme de jeu dans une famille une fois que tout le monde est au courant que c'est important et bien dans ce cas-là voilà apprenez apprenez leur que c'est c'est bénéfique d'exprimer ce qu'on a envie et plutôt que d'exprimer ce qu'on n'a pas envie ok le conscient donc c'est à ce moment-là qu'on va apprendre comprendre les chiffres les mots on va développer son vocabulaire et bien ces chiffres et ces mots et bien si on a des difficultés à les exprimer en tout cas pour les mots MOTS c'est ce qui va créer les mots MAUX donc toute la mâle a dit et c'est vraiment primordial de toujours pouvoir mettre des mots MOTS sur nos émotions sur oui sur des situations sur des émotions pour éviter que ces émotions s'enquistent s'ancrent à l'intérieur de nous et parce que elles sont enfermées contenues et bien soit ça sort en explosion de cocotte minute soit et bien c'est le corps qui s'exprime et et bien ce sont des douleurs ce sont des maladies qui arrivent des blocages aussi où il n'est plus possible de bouger ou un organe s'arrête de fonctionner ou de bien fonctionner et bien pour les pour les chiffres les chiffres et bien c'est la même chose les chiffres si vous avez des difficultés avec les chiffres et bien peut-être que vous avez des difficultés avec le calcul le calcul ce qu'on fait à l'école ce qu'on apprend à l'école et bien ça peut avoir des conséquences sur votre santé bien sûr et vous allez pouvoir faire des calculs des calculs rénaux des calculs biliaires il faut savoir que le calcul biliaire c'est vraiment l'émotion l'expression se faire de la bile donc on est anxieux angoissé par rapport à l'avenir on se fait de la bile par rapport à certaines situations et bien il va y avoir un risque de si en plus on a une perception vis-à-vis de papa puisqu'on va voir que le conscient c'est papa et une problématique avec les chiffres et bien vous aurez le corps qui vous traduira cette difficulté par des calculs biliaires pour les calculs rénaux et bien tout ce qui va être urine c'est tout ce qui est autour des peurs tout ce qui va être nécessité de marquer son territoire et le calcul rénal et bien c'est lié à ces peurs et à cette nécessité de et bien de de s'affirmer cette difficulté de s'affirmer le conscient donc c'est aussi là où l'écriture va bien commencer et l'écrit d'un point de vue conscient et bien ça se traduit pour l'inconscient comme les cris en deux mots et ce sont tous les cris émotionnels les cris silencieux les difficultés qui peuvent être perçues les personnes qui ont des difficultés avec l'écriture une écriture toute petite ça peut être une problématique aussi de prendre sa place de passer le plus possible inaperçu et à l'inverse les personnes qui qui ont des écritures très prononcées très amples et bien c'est vraiment des difficultés à enfin c'est un besoin justement d'exister aussi et c'est c'est vraiment lié à à ce que maman elle a pu aussi percevoir dans pendant la grossesse sur des difficultés qui auraient fait qu'elle-même elle se serait empêchée d'exprimer toutes ces difficultés c'est la notion de cris des cris silencieux quoi des cris que l'on retient est-ce que jusque-là vous suivez est-ce que ça va est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie-là du conscient c'est 5% et comme je vous l'ai dit 5% qui font déjà beaucoup beaucoup de choses et ce qui va être important c'est de garder cet équilibre entre le 5 et le 95 d'accord en aucun cas il faut minimiser le conscient il a sa place il est là on en a besoin il est nécessaire juste de se rappeler que ce conscient c'est 5% et seulement 5% et que l'inconscient c'est 95% donc c'est l'inconscient qui va nous permettre en tout cas de faire bien plus alors vous me mettez que tout est ok génial parfait alors c'est surtout si vous avez des questions autorisez-vous alors je continue et je vous l'ai dit si l'inconscient c'est notre perception à maman et bien le conscient c'est notre perception à papa et papa et bien dans son rôle autant maman devait rassurer et bien autant papa il doit mettre le cadre merci Sandrine pour les explications très claires papa il met le cadre c'est-à-dire qu'il va mettre les limites il va mettre les repères et papa c'est aussi tout ce qui est action tout ce qui est faire tout ce qui est soutien j'ai souvent l'habitude de prendre comme exemple imagé c'est le soutien c'est comme le comment dire les étés qu'on va aller mettre sur une construction pour la maintenir droite c'est vraiment ce soutien-là c'est je t'aide je t'aide je t'aide à grandir mais dans ce cadre et dans ce soutien alors Olivier me demande le rôle de l'inconscient de 7 à 14 ans et bien l'inconscient il a activé tout ce qu'il avait tout ce qu'il avait à activer entre 0 et 7 ans d'accord donc il va déjà être dans une une perception différente et il va enregistrer les expériences vécues mais ces expériences vécues dans ce qu'elles vont faire émotionnellement et bien on est déjà on est oui on est déjà dans de la répétition de ce qu'on a vécu par rapport à maman de ce qu'on a déjà enregistré tu me dis juste si c'est ok pour toi Olivier je te remercie donc papa c'est le cadre c'est le soutien c'est tout ce qui est action faire f-a-i-r-e donc le verbe faire mais c'est aussi ça peut ok Olivier merci ça peut être ça peut se traduire au niveau du corps par un manque de faire f-e-r c'est-à-dire de l'anémie ou au contraire un excès de faire et qui va avoir des conséquences sur le corps de la personne donc quand il y a des problèmes d'anémie quand il y a des problèmes d'hyper ferritinémie et bien de faire donc et bien c'est vraiment en lien avec comment cette personne a perçu papa dans son faire dans son dans ses actions s'il y a un manque de faire et bien papa dans la perception de l'enfant de la petite fille ou du petit garçon et bien aura été plutôt absent dans ses dans dans ses actions et dans son faire quelqu'un qui va peut-être peut-être être perçu comme casanier quelqu'un qui va plutôt être toujours dans ses perceptions de l'enfant un papa qui fera rien qui aura aucune activité avec ses enfants parce que une semaine chargée et il va passer son week-end à se reposer donc la perception de l'enfant et bien elle peut-être que ben papa il passe aucun aucun temps avec moi il fait rien avec moi je me sens ben je me sens privé de papa donc je vais avoir enregistré cette privation de faire d'action et qui va se traduire dans le corps par un manque de faire FER et si on est aussi dans ce manque d'action dans notre perception que papa ben il faisait pas grand enfin il faisait peu de choses et bien on va avoir tendance à la procrastination c'est-à-dire remettre à demain ce qu'on a à faire donc la procrastination si on a tendance à reporter encore et encore les choses et bien c'est là il faut aller regarder aller régler notre perception à papa les repères et les limites je vous l'ai dit par rapport au cadre de papa c'est les repères et les limites ça peut faire aussi des personnes qui ont des difficultés pour retenir les dates ou peut-être qui qui savent jamais à quelle date quelle date on est aujourd'hui qui ont des difficultés à retenir les dates les dates de naissance les dates peut-être à l'école en histoire il y avait des difficultés pour retenir les dates les grandes dates de l'histoire ce sont des personnes qui peuvent avoir des difficultés aussi dans la comment je vais vous dire ça dans l'orientation des personnes qui vont avoir des difficultés à lire les cartes les cartes routières même si aujourd'hui il n'y en a plus tellement puisqu'avec les GPS intégrés voitures téléphones mais voilà savoir lire un plan savoir lire une carte routière se repérer dans l'espace et bien c'est grâce à notre perception qu'on a de papa alors Ginette tu me demandes et quand papa est décédé très tôt alors le très tôt c'est à dire est-ce que c'est avant 7 ans ou est-ce que entre 7 et 14 ans est-ce que tu peux me préciser Ginette ça va orienter en tout cas ça va être une réponse différente si c'est avant 7 ans ou après 7 ans alors Afida ou qu'il l'a abandonné oui alors même chose à chaque fois chaque fois chaque fois on va aller chercher quand c'était quand alors Ginette décédée j'avais 6 mois oui Ginette alors forcément il y a eu un manque de perçu par rapport à ce papa alors ensuite on va aller poser la question est-ce que maman a refait sa vie est-ce qu'il y avait une figure paternelle au sein du foyer ça peut être un grand-père qui a repris un peu ce rôle de figure masculine ça peut être un autre homme un autre partenaire de couple mais ce qui est sûr c'est qu'il y aura cette difficulté dans la perception à papa donc ça peut se traduire effectivement par des difficultés on va continuer ce que c'est que papa mais ça peut être des difficultés dans dans la scolarité ça peut être dans le professionnel dans la hiérarchie enfin dans le rapport avec la hiérarchie comment peut-être une tendance à la procrastination voilà Afida à l'âge de deux ans environ et bien c'est la même réponse vous aurez eu la perception de papa à travers le filtre de maman puisque c'était avant 7 ans pour toutes les deux vous aurez eu la perception donc de papa à travers le filtre de maman dans le ventre quand vous étiez toute la période dans le ventre puisqu'il était là et il vous a et maman par rapport à ses relations avec papa sa perception et bien vous avez enregistré votre inconscient a enregistré déjà cette cette perception de papa mais à travers le filtre de maman et si papa est parti quand il a appris que maman était enceinte oui alors ça va vraiment être en fonction de ce que ça a fait à maman alors et puis quand maman a appris qu'elle était enceinte est-ce que c'est à trois semaines de grossesse est-ce que c'est à un mois un mois et demi il n'empêche il n'empêche qu'il y a une partie qui a déjà été enregistrée puisque notre inconscient s'active dès la conception donc il y a déjà eu une période courte mais il y a déjà eu mon oncle était alors Ginette mon oncle était très présent mais maman m'a rejeté car elle aurait préféré que ce soit moi qui soit décédé oui donc il y a un rejet de maman effectivement ça ça a été perçu et enregistré pour toi et la figure paternelle tu l'as trouvé à travers cet oncle qui était très présent donc après est-ce que toi par rapport à cet oncle par rapport au décès de papa qu'est-ce que voilà émotionnellement tu as perçu qu'est-ce qui je sais Ginette que voilà tu as bénéficié déjà de de séances de détachement de traumatisme peut-être que ça c'est déjà ça a déjà été réglé au cours de ces séances mais c'était vraiment qu'est-ce que ça faisait à la petite fille à la fille là entre 0 et 21 ans d'avoir un papa décédé voilà alors que tu avais 6 mois et que et bien du coup cet oncle a pris non pas sa place mais en tout cas t'as apporté cette figure masculine pour t'aider dans la construction du conscient voilà Ginette oui donc dans ta blessure morpho-psychologique Ginette le rejet effectivement on le tient de maman quand on est une femme et on le tient de papa quand on est un homme parce que c'est le c'est le même sexe la problématique elle est liée au même sexe et donc maman qui te rejette et bien en tout cas soit t'as réglé le problème mais c'est aussi du coup toi qui a tendance à rejeter et à te faire rejeter dans tout ce qu'on a dit donc partenaire de couple si tu as des enfants au niveau des amis et même peut-être que tu as eu tendance encore une fois si c'est réglé par des séances c'est passé ça appartient au passé mais peut-être à tendance à te rejeter toi-même et avoir des difficultés à t'aimer pour qui tu es parce que c'est la perception de maman qui me rejette et donc derrière j'ai enregistré le rejet je me rejette moi je rejette les autres et les autres me rejettent chacune des blessures chacune des difficultés fonctionnent toujours dans ces trois domaines c'est-à-dire moi avec moi moi avec les autres et les autres avec moi est-ce que c'est ok Ginette pour toi Afida ok merci avec plaisir Afida alors papa j'avais commencé à vous le dire aussi c'est tout notre rapport à la scolarité voilà toutes les difficultés que l'on peut rencontrer par rapport à la scolarité les difficultés scolaires les difficultés de concentration sont en lien avec papa alors alors Ginette mon oncle était plus copain et j'ai bien ri avec lui j'ai réglé cela et j'ai pardonné à maman génial je ne sais pas si tu as connu Agathe je l'ai fait avec elle oui alors j'ai ben voilà j'ai Agathe j'en ai j'en ai entendu parler bien sûr par Martine lorsqu'elle venait au CGHE et c'est vraiment génial que tu aies pu régler cette problématique du coup avec elle et effectivement Sylviane bonne fin de webinaire j'écouterai la suite en replay merci pour toi avec plaisir Sylviane et c'est c'est exactement comme ça il faut redonner la part qui revient à l'autre dans les difficultés toujours se dire que on fait ce que l'on peut avec ce que l'on a et qui on est d'accord et rappelez-vous toujours 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 que vous soyez j'allais dire enfants ou parents on est tous on est tous des enfants on a tous été enfants peut-être que parmi vous il y en a qui sont qui sont parents et d'autres non mais l'âme notre âme a choisi les parents idéaux pour nous faire vivre ce qu'on avait à vivre et la raison pour laquelle on est venu s'incarner donc effectivement Ginette maman dans cette perception en tout cas dans cet rejet qu'elle t'a fait vivre et bien voilà ça faisait partie j'allais dire du contrat ça faisait partie du programme de ton programme de ta mission de vie de vivre ce rejet et en plus plus tard là de pouvoir redonner cette part de responsabilité à ta maman pour ben voilà pour t'en libérer pour te libérer de l'émotion négative je trouve ça juste magique et vraiment félicitations à toi merci à Agathe merci à Martine de l'avoir fait venir au CGHE quand ben voilà quand elle était là effectivement c'est nous qui choisissons c'est nous voilà on a le choix et l'air du verso nous amène nous invite nous nous oblige presque à prendre nos responsabilités par rapport à ça est-ce qu'on choisit de rester avec les problèmes avec les douleurs avec les émotions négatives avec les colères avec les peurs avec tout ce qu'on a enregistré et donc avec tout ce qui va se traduire ensuite dans le corps ou est-ce que eh bien on utilise les moyens qui sont qui sont en tout cas là maintenant que vous allez connaître pour vous libérer tout ça merci Ginette pour ton témoignage merci Afida aussi vraiment donc papa c'est la scolarité donc c'est en fonction de ce qu'on va avoir perçu de papa on va enregistrer ben voilà des difficultés ou pas au niveau scolaire au niveau professionnel c'est la même chose si vous avez des difficultés avec plaisir Ginette pour ton merci si vous avez des difficultés pour trouver du travail pour le garder pour pour avoir un travail qui vous plaît vous avez enregistré au niveau entre 7 et 14 ans une problématique à papa c'est inévitable c'est peut-être papa qui lui-même dans ce qu'il ramenait de son travail et bien vous avez entendu un papa qui était dans une expression négative de son travail et puis papa peut-être que lui-même aussi il a perdu assez souvent son travail peut-être que peut-être que comme il en avait marre il partait il changeait de travail et bien si en plus vous par fidélité inconsciente parce que vous l'avez enregistré et bien vous allez reproduire ça et c'est plus enfin j'allais dire oui c'est plus fort que vous vous allez inévitablement repartir dans le même schéma celui que vous avez enregistré par votre perception de la situation vis-à-vis de papa papa c'est aussi tous les engagements et donc si vous avez des difficultés des peurs à vous engager dans tous les domaines de la vie c'est l'engagement dans le couple dans le sentimental mais c'est l'engagement vis-à-vis de vous-même c'est l'engagement au niveau professionnel est-ce que je m'engage dans une voie professionnelle que j'ignore est-ce que je m'engage dans des responsabilités dans voilà à progresser dans mon travail à évoluer est-ce que je m'engage facilement dans le service aux autres bonsoir Maria voilà l'engagement c'est ça si par exemple un enfant à 8-9 ans 9-10 ans là papa s'est engagé auprès de lui toute la semaine il lui dit ce week-end c'est promis on fait du vélo ensemble vraiment ouais ouais ça va être génial on fait du vélo et puis on ira se balader en forêt et puis on passera du temps ensemble et tout et puis l'enfant tous les jours il entend ça il se réjouit à l'avance de pouvoir passer et faire des choses avec son papa et puis il arrive le vendredi soir l'enfant dit ah papa alors demain on part à quelle heure on fait comment et tout et là le papa ah oui non mais je me suis engagé auprès d'un ami pour l'aider à faire son déménagement et bien là l'enfant en fonction de la manière dont il va avoir enregistré les choses en tout cas il peut percevoir que vis-à-vis de lui papa se désengage par rapport à la promesse qu'il avait faite et en plus il va s'engager pour les autres ça veut dire que derrière l'enfant peut percevoir que les autres sont plus importants que lui puisque papa abandonne entre guillemets son engagement parce qu'il s'est engagé mais pour les autres donc l'enfant dans sa perception et bien papa se désengage pour faire des choses avec moi et en plus les autres ils sont plus importants que moi puisqu'il va avec les autres plutôt qu'avec moi donc cet enfant-là va avoir enregistré le désengagement et en fonction de ce qui va lui enfin de toute façon soit il est fidèle et lui-même il se désengagera soit ce sera plus fort que lui même en ayant en voulant être en réaction et bien il va reproduire exactement les mêmes choses papa c'est aussi tout ce qui va enfin notre relation avec l'autorité avec la hiérarchie si vous avez des difficultés si vous ne supportez plus votre chef votre oui votre chef si ça vous est insupportable qu'on vous donne des ordres qu'on que que vous sentiez avec une autorité là qui peut à tout moment vous dire ce qu'il faut faire ou même vous juger puisqu'on va être aussi avec du jugement et bien c'est votre perception à papa aussi qui est là qui rentre en ligne de compte vous avez aussi donc par rapport à cette perception à papa tout ça ça va conditionner ma confiance en mes capacités c'est vraiment ma capacité c'est est-ce que est-ce que je peux est-ce que je sais faire est-ce que je peux faire donc c'est si je me suis sentie soutenue si j'ai fait des choses avec papa si il était présent s'il s'est engagé et bien j'aurais développé ma confiance la confiance en mes capacités voilà si je fais des choses avec papa et que papa il est dans le soutien à me dire allez vas-y ouais super oui c'est génial ce que tu as fait allez on fait ça demain ensemble et bien je vais avoir confiance en mes capacités par contre si j'ai perçu un papa absent dans la difficulté à agir et bien je vais avoir des difficultés à avoir confiance en mes capacités et puis papa et bien c'est aussi en lien avec les projets maman c'était les envies et papa c'est les projets c'est-à-dire que quand on a une envie moi j'aime bien prendre l'envie d'aller en vacances voilà j'ai cette envie d'aller en vacances et puis et bien si ça reste en envie et que j'en fais rien et bien ça fait un rêve qui reste un rêve si par contre je le mets en projet si je le mets dans la matière si je le réalise et bien là je fais appel à ce que j'ai enregistré de papa donc c'est je le mets en projet donc je suis dans l'action d'ailleurs j'en profite pour vous dire que le week-end prochain et bien je vais vous faire vendredi samedi et normalement dimanche alors peut-être qu'il y aura du changement mais en tout cas mes prochains webinaires vont être sur ce qu'on appelle la détermination d'objectifs et ce qui serait bien c'est que pour vendredi vous arriviez à ce webinaire avec une envie une envie que l'on va que je vais vous aider à mettre en projet et ensuite à mettre en action et à réaliser donc si vous avez envie que l'on passe là ces trois webinaires ensemble en tout cas au moins deux peut-être trois et bien voilà vous avez toute la semaine pour réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie une envie là peut-être ancienne qui reste difficile à mettre en place ou réfléchissez à qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place là puis d'utiliser ces webinaires à ça à ce que je vous aide au maximum donc papa c'est aussi notre perception ça va conduire à projet objectif la concentration je vous en ai parlé et on va arriver aussi au jugement c'est-à-dire comment j'accepte ou pas comment je me sens quand je suis jugé sur mes actions sur mon faire et bien c'est aussi par rapport à comment papa lui-même témoignait de mes actions et de mon faire et qu'est-ce que j'ai entendu de papa par rapport à ça Olivier qui me dit super bon ben voilà ça va te tenir éveillé Olivier comme ça avec des des ateliers pratiques dimanche si c'est bien moi qui le fait on fera un atelier pratique je vous raconterai tout dès vendredi et papa aussi si maman c'était le prénom et bien papa c'est le nom le nom de famille le nom de naissance et bien c'est ce qui va permettre aussi le statut ce qu'on appelle le statut social c'est-à-dire ben voilà comment je me sens dans cette société avec le nom que je porte est-ce que c'est un nom qui me plaît est-ce que c'est un nom qui me déplait au point que j'ai juste envie d'en changer ou j'ai envie de modifier une lettre ou j'ai envie de recoller une particule à mon nom parce que parce que c'est juste impossible pour moi que ça puisse être identifié à un statut d'avoir une particule de quelque chose est-ce que au contraire c'est vraiment quelque chose que j'adore et voilà alors que ce soit le nom de naissance ou le nom marital pour les femmes qui êtes mariées c'est les deux c'est vraiment aller voir pour les deux noms si vous êtes tout ok et parce que le nom marital il va venir enrichir encore plus ce nom de naissance puisque ça fait deux noms et c'est important d'être ok avec les deux voilà pour le conscient alors est-ce que vous avez des questions ou autres ou je continue puisque ensuite on va voir toute la partie 14-21 cette partie qui englobe une bonne partie de l'adolescence et pour tous les parents qui ont déjà vécu ça vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point cette période est aussi importante au niveau du développement de notre cerveau alors là le 14-21 c'est la période de la construction du moi et c'est vraiment là qu'il va y avoir le développement de la personnalité le qui je suis vraiment dans aussi bien avec mon inconscient que mon conscient et cette période là 14-21 Afida nous dit je suis en plein dedans année du bac pour mon fils oui tu es en plein dedans alors effectivement tu vas pouvoir peut-être témoigner donc le 14-21 la construction du moi c'est la période aussi où on va développer son estime de soi donc l'estime de moi c'est-à-dire la valeur ma valeur quelle est la valeur que je m'accorde Olivier nous dit oulala j'ai des choses à travailler avec papa oui Olivier c'est bien d'en prendre conscience et puis ben après voilà de te choisir et de choisir ben voilà la méthode que tu vas utiliser pour régler tout ça alors Ginette nous dit qu'en est-il du nom composé Marcou le nom de papa il est un beau-père qui m'a adopté plus tard ok alors adopté plus tard sur quelle période Ginette est-ce que c'était avant 21 ben oui avant 18 ans je présuppose si tu peux me donner l'âge et dans chacune des questions c'est vraiment d'aller vous poser ça me fait quoi ça me fait quoi ce prénom composé Marcou il est c'était après 21 ans Ginette oui donc ta perception par rapport à ce nom de famille en tout cas à ce papa qui t'a adopté plus tard alors est-ce qu'il était présent papa avant et il t'a adopté d'un point de vue administratif après 21 ans est-ce que voilà est-ce que tu as eu un temps passé entre 0 et 21 ans avec lui c'est ça qui est important plus que l'âge auquel il t'a adopté en tout cas il faut entendre que cette addition de nom de famille eh bien c'est que vous portez donc le nom de le nom de naissance et vous portez en plus donc avec toute la lignée la lignée de papa et vous portez aussi le nom de ce beau-père avec toute j'allais dire son histoire toute sa lignée de ce côté-là mais c'est une lignée ajoutée c'est comme le nom de le nom de femme pour quelqu'un marié alors Ginette j'étais déjà mariée et il n'était pas présent au quotidien d'accord donc ça te fait quoi toi d'avoir ce nom attaché à ton nom du papa biologique et qu'est-ce qui qu'est-ce qui a si tu le souhaites bien sûr qu'est-ce qui a amené à accoler ce nom du papa du beau-père qui t'a adopté plus tard après 21 ans alors que tu étais déjà mariée Olivier mon nom de famille se prononce de trois façons oui et alors ça fait quoi Olivier d'avoir un nom de famille qui se prononce de trois façons est-ce que comment tu tu le vis à chaque fois et c'est vraiment ça est-ce qu'il y a une façon dont tu détestes qu'on prononce ton nom de famille est-ce que au contraire c'est ok pour les trois ça va être nécessaire vous avez des fois des personnes qui sont effectivement très j'allais dire à cheval sur la prononciation de leur prénom même de leur de l'écriture du prénom ou du nom de famille donc si on est à cheval sur l'écriture on va être du côté papa c'est papa qui était à cheval ça va être un papa qui va avoir été comment je vais dire ça à cheval sur les principes quoi il y avait c'était il y avait un grand cadre par rapport à ce papa là alors Ginette j'ai donné mon accord mais j'ai un peu de difficulté car il n'est pas mon père j'ai dû mettre ce nom dans mon état civil car il y a eu adoption donc on ok donc on sent qu'il y a voilà quelque chose qui manque d'alignement par rapport à ça émotionnel en tout cas puisque tu j'ai un peu de difficulté et il n'est pas mon père j'ai dû mettre ce nom oui il y a la notion de contrainte j'ai dû mettre ce nom dans mon état civil car il y a eu adoption ok est-ce que tu as été est-ce qu'on t'a demandé l'autorisation quelle a été ta part ton implication dans ce projet d'adoption Ginette puisque tu étais majeure ça ça va avoir aussi des conséquences Olivier j'ai choisi une façon différente de mes parents ok Olivier d'accord donc une perception un besoin pour toi Olivier de te différencier de t'apporter une couleur une note différente du nom de papa donc c'est une réaction enfin voilà tu as dû être en réaction au niveau émotionnel au niveau du développement de ton inconscient et ton conscient entre 7 et 14 ans le petit garçon là il par rapport à papa c'était quoi sa perception c'était quoi ses réactions de vouloir être différent en tout cas de papa ok Ginette la question m'a été posée et j'ai accepté pour faire plaisir à maman ok donc ouais donc émotionnellement ça manquait d'alignement mais pour faire plaisir à maman donc il y a une fidélité quand même une fidélité en tout cas il pouvait y avoir avant une fidélité à maman et en tout cas une difficulté à avoir un positionnement différent de maman puisque tu mets pour faire plaisir à maman effectivement donc c'est je m'efface j'efface mon envie ou mes émotions pour faire plaisir à maman à cette période là en tout cas pour toi Ginette Olivier une prononciation me renvoie à mon physique et j'aime moyen ok est-ce que dans ta perception à papa comment tu comment tu l'as perçu papa dans ce que moi je pressens parce que une prononciation me renvoie à mon physique et j'aime moyen ok donc la prononciation correspond à ton physique ou est-elle inverse de ton physique Olivier Ginette j'ai évité de refuser car je passais pour une rebelle ah oui ah oui c'est toute l'affirmation de soi là d'affirmer ses vraies envies son positionnement et vraiment ouais effacer son envie parce que ça fait quoi de passer pour une rebelle et ceci dit c'était après 21 ans tu m'as dit tout à l'heure Ginette est-ce que c'était loin après 21 ans ou pas mais après 21 ans si c'est dans les années très près après 21 ans tu nous as dit tout à l'heure que tu avais perdu papa enfin papa était décédé tu avais 6 mois 6 mois de vie et et que maman t'a rejeté par rapport à au fait qu'elle aurait préféré que ce soit toi qui décède plutôt que papa donc dans ta perception de petite fille le fait d'être rejetée et bien a dû faire naître en toi cette ce sentiment d'être dans dans la rébellion 27 ans ok 27 ouais mais ça arrive ça fait ça 6 mois ouais ok donc Olivier effectivement par rapport à ce que tu dis il y a une perception ce que je ce que je je pressens je ressens je voilà en tout cas je dans ce qui est dit là aussi une sensation de rejet une perception en tout cas d'être rejeté absent effacé pour père bah oui ah ouais c'est exactement c'est exactement ça tout à l'heure j'ai dit que le rejet pour un homme c'était par rapport à papa et donc papa absent effacé pour père fait que dans ton inconscient tu as perçu cette absence enfin cette absence bien sûr et tu as pu te sentir rejetée oui bien sûr c'est ça et les personnes qui souffrent de la blessure du rejet ce sont des personnes qui vont être extrêmement minces ou en tout cas qui vont avoir des creux dans le visage des creux dans comment dire dans le corps c'est à dire des creux au niveau des clavicules ça ça va être à l'extrême à l'extrême c'est vraiment la personne anorexique voilà donc les personnes très minces ont enregistré une blessure de rejet et donc si c'est un homme c'est par rapport à papa et si c'est une femme c'est par rapport à maman ouais ok donc on revient sur le 14-21 et cette estime de soi de moi ça va conditionner la valeur ma valeur qu'est-ce que je me reconnais comme valeur et bien c'est la valeur que l'on m'a reconnue entre 14 et 21 ans et c'est pour ça que ça va être important dans le rôle de parent de développer dans vos expressions la valeur de l'enfant entre 14 et 21 ans l'enfant l'ado et le jeune adulte et de lui faire de lui faire comprendre de lui témoigner qu'il y a droit il a droit à telle ou telle chose qu'il le mérite qu'il est légitime qu'il est digne et en tant que parent c'est une période cruciale où on a un rôle d'accompagnateur autant maman elle devait rassurer autant papa lui il doit être dans le soutien dans le cadre et là les parents on est dans le rôle d'accompagnateur et ce rôle d'accompagnateur c'est pour permettre à l'enfant je vais parler de l'enfant même si ça regroupe enfant, ado et jeune adulte mais pour permettre que cette personne que cet enfant prenne ses propres décisions alors en tant que parent on souhaite que le meilleur pour ses enfants et malheureusement on peut avoir tendance à décider à pousser dans tel ou tel choix là le rôle de parent quand vous avez des ados c'est vraiment de les mettre devant les choix possibles et de les accompagner pour qu'ils fassent leur propre choix comment ? et bien c'est vraiment de leur dire ben voilà t'as telle solution t'as tel possible ok ça va t'apporter ça en bénéfique par contre tu peux rencontrer telle difficulté il y a telle contrainte et puis tu as une autre solution qui va t'apporter ça avec telle contrainte et puis une autre solution etc. et faire en sorte qu'ils choisissent lui parce que c'est lui qui va faire cette expérience-là et c'est lui qui va en tirer les conséquences et la valeur de ce choix va être primordiale derrière dans la réussite ou dans l'expérience que ça va avoir apporté et puis c'est son choix c'est sa responsabilité parce que sinon si c'est vous qui choisissez à sa place et bien il va avoir la possibilité de venir vous reprocher si voilà il est en réaction ou au contraire si c'est plutôt un enfant qui va être soumis qui va dire oui ben oui 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 derrière ça fera un adulte qui aura des difficultés à faire ses choix un adulte qui aura des difficultés à se reconnaître de la valeur un adulte qui aura de la difficulté à s'estimer d'accord et il aura toujours l'impression d'être illégitime dans les choix qu'il pourrait faire ou les activités qu'il pourrait avoir donc c'est important vraiment qu'en tant que parent vous soyez dans l'accompagnement et dans la reconnaissance de cette valeur de 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 l'encouragement de lui dire mais vas-y allez c'est pour toi là prends la décision pour toi qu'est-ce qui te semble bon ou bien qu'est-ce qui te donne envie qu'est-ce que tu qu'est-ce qui te fait vibrer dans telle ou telle décision et cette valeur que l'on va s'attribuer que l'on va nous attribuer entre 14 et 21 ans et bien ça va conditionner aussi notre relation avec l'argent parce que la valeur la valeur l'argent et bien pour l'inconscient c'est la même chose et les personnes qui peuvent avoir des problématiques à l'argent que ce soit par manque d'argent que ce soit par de l'argent facilement dépensé ou de l'argent au contraire très accumulé caché épargné à tout prix là il ne faut absolument rien sortir et bien c'est ce qu'on a perçu entre 14 et 21 ans et bien là c'est par rapport à notre perception de maman de papa des frères et sœurs et de nous-mêmes aussi et c'est ça qui va faire notre valeur notre estime de moi qu'est-ce que j'ai entendu quand j'avais 14-21 ans que ma mère ou mon père mon frère ma sœur mes frères mes sœurs disaient de moi de toute façon de toute façon toi tu n'y arriveras jamais qu'est-ce qu'on va faire de toi de toute façon tu ne prends jamais la bonne décision tu ne mérites rien là c'est vraiment des phrases que entre 14 et 21 ans qui vont être lourdes de conséquences pour le développement d'accord c'est vraiment là où il faut encourager reconnaître les efforts reconnaître les résultats même s'ils sont pour vous minimes c'est absolument indispensable pour l'enfant le jeune que ses efforts soient reconnus c'est ce qui va faire aussi la confiance en mes compétences hier on échangeait par rapport à confiance en soi confiance en ses capacités et bien là 14-21 c'est vraiment la confiance en mes compétences c'est vraiment les deux c'est parce que je me suis sentie rassurée par maman et que j'ai le soutien de papa que je peux être rassurée et confiante dans mes compétences 14-21 c'est aussi quel sens je vais donner à ma vie le jugement aussi le jugement des autres comment je me sens jugée dans mes compétences est-ce que effectivement on me reconnaît ces compétences ou au contraire elles sont minimisées dans ma perception bien sûr toujours la perception et ça c'est derrière et bien c'est ce que je vais revivre encore et encore par rapport au jugement le jugement des autres et et ma difficulté peut-être à me détacher de l'importance que j'accorde au jugement des autres et des empêchements que je me mets à faire ce que j'ai envie à être qui j'ai envie par peur du jugement de l'autre des autres et donc je vous l'ai dit c'est la période où la personnalité va vraiment se développer parce que la personnalité c'est l'addition du prénom et du nom de famille c'est l'addition de l'inconscient avec le conscient qui vient voilà s'ajouter avec l'estime la construction du moi et voilà c'est la personnalité dans son ensemble qui est faite voilà pour le 14-21 on a fait le tour du développement entre 0 et 21 ans et bien il y a encore quelque chose qui va conditionner notre rapport aux autres c'est-à-dire comment je suis par rapport aux autres est-ce que j'estime avoir ma place par rapport aux autres et bien ça ça va se développer de 0 à 21 ans donc tout le temps et ça va se développer par rapport à la fratrie la fratrie c'est au sens large de la fratrie c'est-à-dire que bien sûr c'est mes frères mes soeurs mais c'est aussi mes oncles mes tantes c'est aussi donc c'est la famille au sens large et c'est la fratrie visible et invisible Olivier me dit super j'ai du travail oui sois rassuré Olivier on a tous 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 du travail on a tous perçu des émotions négatives on a tous perçu des situations durant notre enfance rappelez-vous l'inconscient par jour c'est des milliards d'informations et le conscient c'est des milliers donc ça nous fait une quantité importante de perception et on a du travail ouais je vous disais la fratrie c'est visible et invisible c'est-à-dire que et bien les jumeaux de conception si dans le ventre de maman on avait un couple de jumeaux et bien on va avoir à régler notre problématique aussi peut-être de se sentir isolé de sentir du vide autour de nous puisqu'on était entouré de ce couple de jumeaux qui a décidé de repartir quand dans votre fratrie maman a eu des fausses couches ou des avortements quand il y a des enfants décédés avant vous après vous et bien c'est tout ce qu'on appelle la fratrie invisible et ça notre inconscient lui il a enregistré ça donc la place la place notre place c'est les gens qui vous disent mais j'ai toujours l'impression d'être jamais à ma place j'ai un problème de place et bien il y a cette problématique du plus loin que je me rappelle en tout cas j'exprimais à titre perso j'exprimais en tant qu'enfant à mes parents que je me sentais alors à l'époque je le disais négatif je disais que j'étais pas aimée parce que je suis au milieu de trois et que j'ai une soeur plus âgée et je je disais toujours oui mais de toute façon ma soeur vu que c'est le premier enfant dans un couple elle a eu tout l'amour de mes parents parce que vraiment c'était voilà le premier enfant et puis derrière j'avais un frère et mon frère et bien forcément c'était le il était aimé parce que c'était le garçon de la famille je savais que mon papa voulait un garçon et tout le temps tout le temps tout le temps je disais ça mais vraiment avec une conviction très très forte et quand j'ai eu ma première séance de détachement de traumatisme quand j'ai commencé à faire ma formation et bien j'ai découvert cette existence de jumeaux de conception et donc j'avais un couple un couple de jumeaux et je me suis retrouvée entre le jumeau garçon et la jumelle et enfin le jumeau et la jumelle et c'est de là qu'est venue ma perception d'avoir des difficultés de trouver ma place entre ma soeur et mon frère et effectivement en ayant réglé ça et bien maintenant je me sens à ma place quand j'étais en avec du monde avec plusieurs personnes quand je devais aller dans soit des réunions de travail où je savais que j'allais rencontrer du monde et bien si j'avais pu me mettre dans un petit coin vraiment c'était là que je trouvais ma place juste très loin très cachée et bien tout ça maintenant c'est fini et en réglant la problématique du des jumeaux et bien voilà je suis à ma place et je sais vraiment je sais je sens que bien sûr mes parents m'ont aimé et que c'était que ma perception voilà ma perception à travers mes filtres et à travers mon histoire émotionnelle avec ce couple de jumeaux voilà donc vraiment si parmi vous des personnes ont un souci de place vraiment c'est après c'est des trucs prenez l'habitude de j'allais dire de constater ce qui peut vous arriver dans la vie vous arrivez vous voulez vous arrivez je sais pas en réunion vous arrivez au restaurant vous êtes en voiture vous avez toujours un souci de place jamais vous avez votre place ou on vient vous dire attends non mais là c'est ma place voilà et bien entendez ça entendez et vraiment il y a dessous une problématique avec la fratrie et du coup avec les autres je vous ai parlé depuis tout à l'heure enfin et déjà hier de perception et bien notre perception vous le savez pour beaucoup d'entre vous maintenant se fait à travers le vacog qui est donc nos cinq sens et notre perception et bien on va l'avoir à travers ce vacog donc la vue l'audition le kinesthésique pour le toucher l'olfactif pour le haut et le gustatif pour le jet avec cette notion de plaisir et bien notre perception notre vacog nous permet d'avoir par rapport à l'inconscient et il nous permet aussi d'avoir par rapport au conscient et c'est l'ensemble de ces perceptions donc les milliards d'informations par jour côté inconscient et les milliers d'informations par jour côté conscient que l'on va devoir digérer la nuit pendant qu'on dort digérer enfin c'est notre cerveau qui fait ça et donc il va avoir à se passer là pour activer le rail les informations à travers ce câble qui relie les deux hémisphères et alors ce qui se passe c'est que si cette émotion elle est vraiment trop forte comme un traumatisme et bien elle va ça va être impossible qu'elle passe à travers le câble d'accord au risque de faire péter le câble et l'expression péter un câble et bien elle trouve son origine là c'est à dire que quand on dit que quelqu'un a pété un câble c'est vraiment qu'il a sorti ses émotions là mais en mode cocotte minute quoi et bien c'est vraiment ça c'est que c'est devenu tellement gros 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 que si ça passe par le câble là ça va péter alors ce qui se passe c'est que le cerveau lui comme la nature est super bien faite le corps humain est super bien fait et bien il va venir mettre ses émotions là en noir les petits points noirs là dans un sac puisque ça peut puisque le cerveau il c'est impossible pour lui de les digérer d'aller enregistrer que c'est tout ok et bien il les met dans un sac d'où l'expression vider son sac vider son sac c'est la même chose que péter un câble c'est dans la notion de péter un câble c'est vraiment exprimer spontanément nos émotions négatives mais par rapport à la situation vécue et vider son sac il y a une notion de j'en ai accumulé j'en ai mis beaucoup 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 et puis au bout d'un moment il faut que ça sorte d'accord il y a la notion de il faut que ça sorte et bien ce sac c'est vraiment le lieu où les émotions les plus difficiles à digérer sont venues se stocker voilà comment ça se forme au niveau du cerveau au niveau neuronal puisque après chaque émotion est enregistrée dans un programme j'allais dire un programme informatique mais c'est le même principe et chaque rail dans le cerveau a le programme qui correspond à l'émotion qui a été vécu par telle ou telle situation et comment ça se passe après les 21 ans et bien maintenant alors on dit merci à notre cerveau parce que c'est quand même une sacrée usine c'est un sacré fonctionnement qu'a le cerveau que ce soit conscient ou inconscient d'accord et ce cerveau c'est vraiment à mes yeux une grande merveille dans son fonctionnement et scientifiquement on est très 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 loin de connaître l'intégralité de son fonctionnement c'est vraiment je pense que si on en connaît allez 5 10% c'est tout scientifiquement avec toutes les preuves recherchées et tout mais il est d'une capacité puissance vraiment minimisée par rapport à tout ce qui l'est réellement et dès qu'on commence à s'intéresser à ce fonctionnement du cerveau c'est j'allais dire c'est addictif en tout cas pour moi donc on dit merci à ce cerveau et on se demande alors qu'est-ce qui se passe après 21 ans ça je l'ai déjà dit voilà et bien après 21 ans on fait que répéter tout ce que l'on a enregistré entre 0 et 21 alors là Olivier dit ça laisse une bonne marge de progression ah bah oui oui il y a encore plein de scientifiques qui peuvent se pencher sur le fonctionnement du cerveau et nous faire les grandes découvertes scientifiques voilà on leur laisse le le ce travail-là scientifique et nous qui avons la chance voilà de connaître son fonctionnement inconscient et de de connaître qu'il a cette capacité de déprogrammer et de reprogrammer et bien on utilise toutes ces facultés et vraiment on est ce qui nous amène c'est vraiment le résultat quand on voit à quel point les personnes voilà se se sentent mieux une fois qu'elles ont réglé qu'elles se sont libérées d'une émotion négative qui avait été enregistrée entre 0 et 21 ans et bien c'est juste magique et preuve scientifique ou pas peu importe à partir du moment où ça fait du bien voilà alors là chacun d'entre vous et bien vous allez prendre votre âge de référence votre âge là l'âge du jour et vous allez il va il va y avoir les chiffres qui vont défiler autour du mot en en commençant par maman puisque le cycle de l'inconscient commence entre 0 et 7 ans par maman ensuite 7-14 par papa et 14-21 par l'estime alors regardez merci au squatter de mon cerveau j'arrive oui on va les déloger la trêve non peut-être que la trêve hivernale a commencé je ne sais pas non peut-être pas donc oui on va déloger les squatteurs de ces émotions négatives c'est une belle une belle image voilà donc je vous laisse regarder et prendre au moment où votre âge passe s'il est en rose ça veut dire que vous êtes dans le cycle maman s'il est en bleu vous êtes dans le cycle papa et si vous êtes dans le vert il est en cycle estime alors voilà prenez au fur et à mesure qu'il passe votre âge et vous me mettrez dans le chat voilà pour vous c'est quoi aujourd'hui votre cycle de vie de l'inconscient alors je pense avoir été assez loin dans les âges pour que tout le monde trouve son âge et donc son cycle voilà on va arriver pardon alors voilà j'ai été jusqu'à 83 si quelqu'un est connecté ce soir et a plus de 83 ans et bien qu'il me donne son âge et je calculerai en direct son cycle inconscient alors Olivier maman ok Marie toi c'est papa ah Afida j'ai les deux couleurs alors si tu as les deux couleurs Afida donc tu es maman papa et effectivement tu es sur un âge que l'on appelle à cheval donc tu as aussi bien en ce moment en ce moment les problématiques maman et les problématiques papa à résoudre en tout cas tu es dans une période charnière une période à cheval où ben voilà on peut résoudre aussi bien les problématiques maman que les problématiques papa et Ginette tu es en cycle papa ok donc ça ça va être ben super voilà pourquoi je suis perdue il me dit Afida oui non c'est une richesse Afida tu as encore plus de 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 large pour travailler ce qu'il y a à travailler pour te libérer de ce que tu as envie de te libérer donc il faut prendre conscience que le cycle de l'inconscient dans lequel vous êtes là papa ou maman ou à cheval pour Afida alors a priori personne n'est en estime en tout cas parmi les personnes qui se sont exprimées et bien c'est que émotionnellement au niveau de votre inconscient là vous êtes en train de revivre la problématique que vous avez eu alors si vous étiez avec si vous étiez en cycle maman et bien c'est le 07 si c'est vous êtes avec papa vous êtes en cycle 714 d'accord et toi Afida mais Florence me dit aussi qu'elle est à 49 et bien vous êtes sur les deux Olivier nous dit je viens juste de basculer et oui donc tu tu commences les 7 ans à venir sur alors tu étais papa je cours maman Olivier toi ok donc la période maman là c'est vraiment la période j'allais dire idéale pour régler tout ce qui va être en lien avec cette période donc l'amour de moi ma rassurance développer mon sens mon sens créatif mon intuition ma foi s'il y a une difficulté enfin tout ce côté là maman et si vous êtes plutôt papa et bien on va être aussi dans la période professionnelle engagement action voilà et si parmi vous il y a des personnes qui sont niveau estime et bien là c'est vraiment se reconnaître sa valeur travailler enfin travailler pour être libéré du jugement des autres faire en sorte que l'on on s'estime on est de l'estime de soi par rapport à des situations où on sent qu'on est digne on est légitime et qu'on mérite vraiment ce que l'on a voilà le cycle de l'inconscient comment ça fonctionne et vraiment c'est toujours toujours que des répétitions alors ce sont des répétitions émotionnelles l'univers se charge de nous amener des situations à vivre différentes mais émotionnellement vous revivez l'émotion exactement l'émotion que vous avez enregistré pour la première fois donc soit entre 0-7 soit 7-14 soit 14-21 infida super le job je l'ai presque fini j'ai eu Claudine pour envisager la formation ouais génial d'été et j'avais commencé les séances donc c'est nickel merci je suis rassurée avec plaisir raffida effectivement et bien il y a des fois comme ça on peut constater un profession enfin en tout cas moi je l'avais constaté pour en ce qui me concernait que j'avais voilà des périodes professionnelles souvent voilà on peut changer de travail sur des rythmes différents on peut avoir la sensation qu'on reproduit des situations identiques et bien c'est vraiment par cette répétition des émotions que c'est dû Afida Florence nous dit à Afida c'est le bon moment pour se former oui Florence c'est une belle expérience vraiment et vous pourrez échanger voilà à toutes les deux aussi à 72 ans et à la retraite le professionnel est loin derrière moi oui Ginette bien sûr mais papa dans le cycle papa papa on va retrouver les engagements on va retrouver les actions donc c'est et puis la confiance en ses capacités donc c'est même si tu es à la retraite c'est vraiment est-ce que même à la retraite tu arrives à t'engager dans certaines dans certains domaines est-ce que tu es plutôt à une retraitée à attendre que ça passe ou au contraire à agir à être engagée dans de l'associatif dans une vie de quartier dans dans la famille oui même si on est dans le cycle papa et qu'on travaille plus et bien on a quand même à travers ce qu'on a enregistré perçu de papa et bien on a on va avoir une une on va voir on va agir de certaines d'une certaine façon Olivier c'est cool je vais me concentrer sur mes envies oui tu vas les laisser s'exprimer vraiment et aller les cueillir au plus profond de toi et on pourra faire des exercices vraiment pour se connecter j'allais dire à l'intérieur de soi et aller chercher les envies qui nous qui nous motivent Florence qui dit go Afida surtout depuis l'intervention du gars lors du webinaire de Martine alors surtout depuis l'intervention du gars ah oui d'accord oui 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 ouais ok super merci Florence super semaine avec Sylvie merci à toi Florence Ginette j'agis dans des associations et bien voilà donc ton engagement il est quand même il est présent donc c'est que voilà tu as perçu parce que maintenant c'est réglé aussi avec tout le travail toutes les séances que tu as que tu as fait toi il me semble me rappeler que c'est avec Martine à l'époque et bien voilà tu es en capacité d'agir d'être dans cette action voilà voilà pour le cycle alors et bien on en arrive à justement à qu'est-ce qu'on doit faire quand on constate les difficultés les problématiques les souffrances la perte de sens les situations qui se répètent encore et encore les problèmes physiques avec les douleurs voilà et bien c'est important d'aller se libérer alors vous avez peu importe les techniques ce que vous devez absolument retenir c'est que la technique que vous allez utiliser doit absolument aller jusqu'au cerveau reptilien parce que c'est là où les bugs majeurs se sont installés donc bien sûr que le DT voilà vous pouvez faire des séances avec soit vous avez déjà une ou un thérapeute et bien là vous allez continuer à vous libérer de ce qui vous empêche de ce qui vous bloque de vos difficultés et puis sinon si vous avez envie là vraiment de vous libérer des difficultés que vous avez pour pouvoir justement profiter encore plus encore mieux de la vie et bien allez voir sur l'annuaire des thérapeutes le thérapeute qui va être près de chez vous et que vous pourrez contacter alors l'annuaire il est sur le site la révolution thérapie vous pouvez aller en cliquant révolution oui en notant révolution thérapie dans la barre de recherche d'un navigateur internet et sinon je vous mets dans le chat le lien qui va vous permettre effectivement d'aller d'accéder directement à l'annuaire des thérapeutes voilà je vous le mets et puis après vous pouvez m'appeler si vous avez envie aussi pour ceux qui sont près du Loiret il y a le détachement de traumatisme qui peut vous libérer enfin qui peut qui vous libère si vous décidez de choisir ça vous avez les hypnoses aussi que l'on pratique donc l'hypnose érectionienne et humaniste vraiment qui va être aussi puissante qu'une séance de DT et qui peut se faire à distance Florence qui est connectée donc qui a fait avec moi son premier niveau de formation et voilà très souvent quand on fait la formation et bien il est possible que les stagiaires bénéficient voilà parmi les 10 séances qui leur sont qui sont comptées dans la formation bénéficient d'une séance de détachement de traumatisme et vu qu'on était éloigné et bien je lui ai je lui ai fait voilà une séance d'hypnose et l'hypnose à distance c'est tout à fait possible alors Olivier merci à tous merci Sylvie pour cette belle soirée me reste à prendre un DT avec Marion ok c'est Marion l'hôte Olivier ou Marion Morero puisqu'il y a deux Marion sur le CGHE peut-être que c'est Marion l'hôte pour toi sans me souvenir mais à voir en tout cas avec plaisir pour ce webinaire Olivier Afida oui ça fonctionne bien je confirme pour l'hypnose j'imagine Afida que c'est ça Olivier je t'encourage à le faire Claudine m'a fait un bien fou oui oui les hypnoses sont magiques vraiment et ces hypnoses là en tout cas sont vraiment des hypnoses individualisées personnalisées en lien avec vos vraies problématiques avec vos vraies envies avec vos vraies difficultés et très très puissantes voilà donc une séance de DT une séance d'hypnose pour aller changer le programme donc effacer déprogrammer ce que le le cerveau a enregistré et pouvoir activer les nouveaux programmes vraiment alors Sandrine sois rassuré Afida je termine ma formation en ce moment et j'ai passé des moments exceptionnels fort magiques et incroyables oui Sandrine vraiment je réfléchis mais oui j'ai passé ben voilà tout le temps de ta formation aussi j'ai été j'ai été présente et vraiment c'est des forts moments magiques exceptionnels et Florence peut aussi témoigner ces formations n'ont rien de formation traditionnelle 9h-17h Florence voilà vous êtes sur des formations transformation parce que ces formations elles sont faites aussi pour vous apporter à vous être humain à vous être unique et bien tout ce bien-être cette amélioration ces libérations et ça c'est c'est magique j'ai fait dans ma carrière professionnelle d'avant beaucoup de formations qu'elles soient diplômantes ou non et jamais jamais j'ai rencontré bénéficier d'une formation qui m'est autant changée dans le bon merci Sandrine tu es trop gentille merci ça me rassure en effet tu me donnes envie là oui alors Afida c'est génial que ça suscite ton envie prends l'habitude de retirer aussi le trop parce que pour l'inconscient quand c'est trop et bien la prochaine fois il en fait il en apporte moins donc voilà deuxième petite astuce avec les ne pas on retire aussi les trop voilà et on peut le remplacer par très par super par voilà tout plein d'autres choses à toi de trouver à vous de trouver vraiment donc la séance d'été bien sûr mais c'est l'hypnose ou en tout cas une technique qui va vous apporter tout ce ce bien-être définitif c'est définitif ce que ça amène et ben forcément c'est durable dans le temps voilà ce que je pouvais vous dire ce soir oui Afida très bon recadrage et très bonne formulation pour Sandrine est très gentille et Sandrine est effectivement très gentille voilà alors la séance de DT pour faire très court ça se passe en deux temps vous avez un temps où vous allez être dans ce qu'on appelle l'anamnèse c'est-à-dire l'échange avec le thérapeute et l'autre temps où on va le thérapeute va aller désactiver ce que le cerveau a enregistré une première fois grâce à des stimuli c'est avec les doigts un doigt sur chaque extrémité de genou et faire comme ça venir et ben au contact et la séance de DT pour faire très simple c'est ça après si vous voulez en savoir plus et que vous n'en avez jamais eu et bien autorisez-vous d'aller faire une séance et si vous en avez vu et que vous avez envie là comme Afida d'aller ou comme Florence l'a fait aussi ou comme d'autres parmi vous et bien si vous avez envie d'apporter aussi ce bien-être aux autres autorisez-vous à dans un premier temps vous renseigner auprès des ambassadeurs auprès du CGH pour les formations et puis et bien à faire ce saut à faire ce avoir ce coup de folie pour bâtir votre destin alors Sandrine ex-super rationnel ça c'est sûr oui Sandrine mais quelle belle évolution voilà avez-vous des questions voilà il nous reste cinq minutes avant que le système nous nous coupe donc les questions autorisez-vous à les noter je vais vous en attendant que vous les notiez je vais vous dire que comme d'habitude si vous avez besoin vous prenez contact avec moi je vous réponds la formation étant terminée je vais avoir plus de temps pour faire les interprétations des tests inconscients que vous avez fait lors du d'un webinaire le dernier webinaire que je vous ai fait là sur le jumeau de conception voilà par mail ou par téléphone je vous remets mon téléphone et je vous dis aussi que demain et bien comme l'a dit Julien et Margot hier c'est le webinaire qui est à 17h aura comme thème le couple et donc et bien c'est le couple d'ambassadeurs qui vous fait ce thème là vraiment donc autorisez-vous à aller les écouter moi je vous redonne rendez-vous en tout cas en ce qui me concerne dans l'animation vendredi prochain 20h30 et entre temps pensez à qu'est-ce que vous avez envie voilà c'est quoi votre envie à aller mettre en formulation d'objectifs vendredi prochain samedi on fera on passera à l'action on mettra en place le plan d'action et dimanche si c'est bien moi qui fais le webinaire à 17h dimanche de la semaine prochaine et bien on aura un atelier créatif je vous dis tout dès vendredi voilà j'ai vu passer des merci merci alors vraiment avec plaisir vraiment à chacun et chacune d'entre vous passer une excellente nuit j'ai vu aucune question arriver voilà alors Olivier a tenu bon pour ce webinaire j'en suis ravie et puis et bien des bisous des des remerciements une gratitude vraiment que je vous exprime voilà à chacune et à chacun pour votre fidélité votre participation votre intérêt à chaque fois à tout ce qui est dit et vraiment hâte de vous retrouver et bien vendredi prochain au plus tard et sinon dans le chat de mes collègues ambassadrices et ambassadeurs une belle et douce nuit à chacun et chacune d'entre vous qu'elle soit régénératrice et accompagnée des plus beaux rêves possibles à très vite de mes collègues à très vite on vous au plus de mes collègues à la fois et on pour à la fois que vous vous z de mes collègues